Je dis, je vous donne un exemple palpable, je lui ai envoyé quelques photos, je dis, il faut méditer là-dessus, je ne parle pas de Célu parce que je veux parler de lui, je dis, je vais simplement t'envoyer quelques images, toi-même tu vas réfléchir. Je l'ai dit, M. Boubacar Souma, la photo qui est là, M. Boubacar Souma, ce dernier, il a été allié de Célu. Et aujourd'hui, il est ministre. Ok. Je dis, je t'envoie cette photo. Maman Doucilla a été allié de Célu. Aujourd'hui, officiellement, c'est lui qui est le chef de pile de l'opposition. Toujours, c'est Célu. Je dis, M. Lansan Akouyate a été ok avec Célu. Aujourd'hui, il a pris ses distances. Je dis, M. Bauri a été avec Célu. Aujourd'hui, il a pris ses distances. Je dis, Mouktar Diallo a été député de l'UFDG. Aujourd'hui, il est ministre d'Alpha Conde. Je lui ai dit, M. Ousmane Kaba était dans le même groupe allié de Célu d'Alen Diallo. Dans le FNBC, aujourd'hui, c'est lui qui est, ok, dans les couloirs d'Alpha Conde. Je dis, M. Fayah Milimounou qui est là. Fayah Milimounou qui est là. Il a été, il était allié de Célu d'Alen Diallo dans l'opposition. Il critiquait fermement Alpha Conde. Aujourd'hui, c'est lui qui est encore dans les couloirs d'Alpha Conde, à la quête d'un poste ministériel. Je dis, M. Kasuri Fufana. Kasuri Fufana était avec M. Célu d'Alen Diallo. Il est là, en 2013. Et Kasuri Fufana, c'est lui-même qui critiquait la gouvernance d'Alpha Conde. En disant qu'Alpha se trompe d'époque, que la politique d'Alpha Conde est une politique anachronique. Vous voyez, c'est le même Kasuri qui est là, avec M. Célu d'Alen Diallo. Je dis, aujourd'hui, c'est le même Kasuri qui est premier ministre d'Alpha Conde. Je dis, M. Ahmed Kourouma, il était allié de Célu. C'est lui qui est aujourd'hui s'asseoir dans les grandes gueules pour critiquer Célu. Je dis, ce fanfaron a même été un allié de Célu, Elie Kamalo. Aujourd'hui, c'est lui qui se permet de traiter Célu de n'importe comment. Je dis, il y a Makale Traoré. Makale Traoré, qui demandait la reconnaissance de Célu. Et aujourd'hui, elle est en train de chercher des postes ministériels. Ok, ça ne finit pas. Il y a aussi M. Aboubakar Kourouma. Ok, Aboubakar Kourouma, qui a été allié de Célu d'Alen Diallo. Ok, aujourd'hui, il est opposé à Célu. Il y a ce fanfaron aussi du nom de Makanehra. Il a été, il s'est affiché, tout le monde le sait. Il a été ami de Célu. Il a été allié de Célu. Il a été même celui qui faisait, n'est-ce pas, l'apologie de Célu tout le temps. Et aujourd'hui, c'est l'ennemi numéro un de Célu. L'adversaire numéro un de Célu. Nous avons aujourd'hui Jean-Marc Tengiano, qui était Célu, qui était ami de Célu. Tous ces gens-là. Ils sont aujourd'hui, ok, esclaves de M. Fakone. Ils sont aujourd'hui dans le camp adverse. Vous avez Thibou Kamara, qui est là, qui était un allié de Célu. Et aujourd'hui, ils sont tous avec M. Fakone. Donc, vous avez M. Sidia Touré, qui a fait beaucoup de choses aussi avec Célu. Et qui a pris cette distance. Alors, mes frères, vous avez Papa Kourouma, allié de Célu, républicaine. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont contre Célu. Les Makanera, ils sont tous, ok, les Papa Kourouma. Vous avez Abou Bakar Souma, qui est député de Célu. Aujourd'hui, il est son ennemi. Il y en a plein. Même les Badra Kone, il y en a plein. Alors, les gars. Les Issa Souma, il y en a plein. Il y en a plein. Les Sekou Gracie Kone, ok, il y en a plein. Ok ? Les Siakabari, il y en a plein. Les gars, ça ne finit pas. J'aimerais simplement vous dire que, finalement, quand on fait l'analyse de la situation, on se dit, cet homme, il est le vrai Baobab. Les gens vont. Les gens viennent. Les gens repartent. Ils reviennent. Le Baobab est toujours là. Il est imperturbable. Ils viennent, ils parlent, ils racontent n'importe comment. Ils se font combattant aux côtés du Baobab. Et, dès qu'ils ont un certain mot, ok, ils partent. Ils démissionnent et ils partent. Parce qu'ils cherchaient juste un poste. Ils cherchaient à se faire connaître. Et dès qu'ils ont un certain mot, ils partent. Ils laissent le Baobab. Ils vont faire la Mamaya. Après, les mêmes, ils reviennent. Le Baobab est toujours là. Ils viennent et s'asseillent sous le Baobab. Qui est sur vous. Ils les écoutent. Ils bavardent. Ils trouvent leur bonheur dans sa main. Puis, ils repartent. Il est toujours imperturbable. Il est toujours là. Et tous ces gens que je viens de citer là, ce n'est pas des peules. Quand on dit souvent que c'est un ethno. Tous ces gens que je viens de vous montrer là, ce n'est pas des peules. Il y a toutes les ethnies de la Guinée réunies là. Qui se tenaient aux côtés de cet homme là. Pour critiquer, pour combattre le système d'Alpha Condé. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de faire les yeux doux au pouvoir d'Alpha Condé. Alors, on se dit, maintenant, entre ces loups et ces gens-là, qui est-ce qui est vraiment l'ennemi de la Guinée ? Qui est-ce qui n'aime pas le bonheur de la Guinée ? Qui est-ce qui perturbe la Guinée ? Après, c'est pour dire que c'est la politique. Non. Ce n'est pas la politique. Un politicien doit avoir un objectif. Un politicien doit avoir une vision. Un politicien doit être ambitieux. Un politicien doit être constant. Je vais vous faire une confidence. J'ai appris par quelqu'un, ok, qui est proche de M. Alpha. Ce que je m'apprête à vous dire est quelque chose de très, très important. Et vous-même, vous allez réfléchir là-dessus. Je ne fais pas du populisme. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, en Guinée, parmi les cadres, parmi les élites guinéens, tous réunis, il n'y a pas un cadre guinéen que Alpha Kondé respecte que Selou Dalé Diallo. Il n'y a pas. Il n'y a pas un élite guinéen que Alpha Kondé respecte plus que Selou Dalé Diallo. Il n'y a pas. Le cadre, l'élite le plus respecté, le plus grand aux yeux d'Alpha Kondé de toute la Guinée d'aujourd'hui, c'est Selou Dalé Diallo. Alpha l'a dit et il le montre matin, midi, soir. Vous savez, Alpha Kondé a dit une fois que les cadres les plus malhonnêtes de la Guinée, c'est les cadres malinqués. Et il a utilisé ces cadres malinqués dans tous les sens du mot. Il s'est servi d'eux. Il les a humiliés. Il les a nommés post-ministériels. Il les a enlevés. Il les a remis. Il les a enlevés. Comme faisait Lansana Kondé. Ok ? C'est la vérité. Quand vous regardez le gouvernement d'Alpha Kondé, il y a plus de cadres malinqués que n'importe quelle ethnie de la Guinée. Et ce sont ces mêmes gens qu'Alpha Kondé hier humiliés. Alpha Kondé hier insultés. Voyez-vous ? Mais l'homme, il reste constant parce qu'il sait qu'il a un combat à mener. Célu sait qu'il a un combat à mener. Au final, je me dis, quand je fais toutes ces réflexions, quand je fais toutes ces analyses, je me dis, au final, l'homme le plus précieux de la Guinée, c'est Célu. Et si on doit faire une prière en Guinée, c'est pour que tous les Guinéens puissent prier que Dieu donne la longue vie à cet homme-là. Qu'on voit enfin de quoi il est capable. Que chaque Guinéen, que tu sois malinqué, peule, guéris, quoi, 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 que tu pries dans ta langue ou pas, après chaque prière, il faut prier que Dieu donne la longue vie à ses mots. Non seulement pour sa qualité d'homme, pour son intelligence, pour sa faculté, pour son intégrité, son patriotisme et sa vision des choses, on a besoin de cette expérience pour faire de la Guinée une merveille. Je vous parle en connaissance de cause. Prenez l'ensemble des cadres qui travaillent avec Alpha Condé aujourd'hui, depuis 2010 jusqu'en 2020, l'ensemble des cadres de A à Z qui ont eu la chance de travailler avec Alpha Condé. Aucun, je dis bien, Aucun n'a l'expérience de Cédou. Aucun n'a le parcours de Cédou. Il n'y a pas. Il n'y a pas sur la scène nationale. Il n'y a pas. Aucun n'a travaillé pour la Guinée pendant 30 ans. Aucun n'a 30 ans d'expérience administrative devant lui. Il n'y a pas. A commencer par Cydia jusqu'au plus petit des cadres qu'Alfa Condé a utilisé depuis son arrivée. Il n'y a aucun cadre guinéen qui peut lever la loi pour dire à Célou j'ai fait 30 ans de service en République de Guinée comme toi. Il n'y en a pas. Sidi a commencé ses services en Côte d'Ivoire. Il a fait tout son travail là-bas. Sa formation, tout sa service, il l'a fait en Côte d'Ivoire. Kassoury a commencé à travailler quand? Quand il faut prendre ces cadres, ces grands cadres là-même, les Tibou Kamara, les Kiri de Bangoura, ils ont commencé à travailler quand pour la Guinée? Célou a commencé à travailler, à servir la Guinée depuis ses 24, 26 ans. C'était dans les banques de 1976-77 si je ne me trompe. Jusqu'en 2006, quand vous prenez 76 et jusqu'en 2006, ça vous donne combien d'années? La chaise à frères. Quand nous parlons, nous parlons avec des preuves. Quand nous parlons, nous parlons avec bonne analyse. On ne parle pas toute tête. Il n'y a pas de cadre. Même Alpha lui-même ne peut pas lever le doigt devant lui-même s'il est honnête envers lui-même. S'il est conscient, il ne peut pas lever la loi devant lui pour dire je suis plus expérimenté que toi en matière de l'administration guinéenne. Je connais mieux la Guinée, je connais l'administration guinéenne mieux que toi. Il ne peut pas. Il n'y a pas de cadre. Je mets au défi tous les cadres guinéens. Même Lansana Kouyate qui a commencé à travailler en même temps que Silou dans les années après les études. Même Lansana Kouyate n'a pas 30 ans de carrière sur la scène nationale. La scène nationale, je ne dis pas la scène internationale, la scène nationale. Lansana Kouyate n'a pas 30 ans. Donc, parmi tous les cadres guinéens, Silou a le plus servi la Guinée. Il a plus d'expérience que tout le monde. Il connaît mieux la boîte que tout le monde. Il connaît mieux l'organisation que tout le monde. Et c'est lui qui peut unifier tout le peuple de Guinée dans le vrai sens du mot. Le vrai rassembleur du peuple de Guinée, c'est lui. Ce n'est pas Alpha, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Je vous le dis en connaissance de cause. Je ne vous le dis pas pour faire plaire à certaines personnes, non. Mais je parle en connaissance de cause. Je vous ai dit, un jour viendra où le Guinée va s'asseoir pour dire pourquoi on n'a pas donné la chance à l'homme-là au plus vite. Pourquoi on n'a pas compris que c'est l'homme-là qui pouvait. Un jour, le Guinée va s'asseoir pour dire. Vous savez, aujourd'hui, ce jeu politique est devenu quelque chose de très très mauvais. C'est pourquoi je dis Alpha n'a de l'estime pour personne en Guinée à part Célu, parmi les cadres. Parce que Alpha lui-même a compris que pour que ces ministres-là, pour que ces gens-là aient un nom, il faut qu'ils partent aux côtés de ces loups, se faisant opposant, opposé à son régime, qui critique son régime son régime et puis demain ou après-demain, ils font comment je peux dire ça, directement, ils font votre face. C'est le mot que je cherchais. Ils font votre face. Ils font votre face à Célu. Et après, on dit c'est Célu qui est mouvert. Non, c'est pas ça. Pour que ces gens-là aient un nom, il faut qu'ils viennent d'abord à côté de Célu. Ils critiquent Alpha Condé. Ils se font connaître. Dès qu'ils ont la notoriété, directement, ils lâchent Célu, ils s'approchent du pouvoir parce qu'ils cherchent un poste ministériel, un poste directeur parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argent. Tout simplement, ils sont affamés. Tout simplement, ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Tout simplement, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Et il faut jouer à ce jeu pour gagner un poste afin de voler un peu l'argent. Et Célu n'est pas dans ce cadre-là. Il a sa nourriture. Depuis ses 24 ans, il travaille. Il a mangé les premières monnaies de la République, de la première République. Il a mangé les monnaies de la deuxième. OK ? Il a économisé son argent. Il a réalisé dans son argent. Il a créé dans son argent. Et aujourd'hui, il est en train de goûter aux fruits de son organisation. C'est pourquoi on dit, non, il a des biens au Sénégal, il a ça, il a ça. Non. Vous ne comprenez pas. Vous, les ignorants qui parlez, qui pensez comme ça, vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui travaille pendant 30 ans et quelques, si ce dernier n'arrive pas à créer au moins une entreprise, sincèrement, c'est que ce n'est pas une personne organisée dans sa vie. Et puis, quelqu'un qui a occupé des postes essentiels à l'administration de son État, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que vous trouvez un ministre ici en France, OK ? Un cadre, un élite ici en France ou aux États-Unis qui depuis 30 ans est dans la boîte et qu'après ce dernier n'a rien. Non, sincèrement, c'est que c'est une mauvaise personne. Ce genre de personnes dans ces pays organisés ne sont pas n'importe qui. C'est des références. Selou est une référence en Guinée. La plupart des jeunes ne doivent pas voir parce qu'il est peu. Mais, ils doivent voir son côté expérience, son côté patriotique. son côté nationaliste. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu l'opportunité d'aller travailler ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu l'opportunité d'aller travailler par exemple à la francophonie comme dans son accueilleté. Par exemple, à la CDAO comme dans son accueilleté. À l'international. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu des offres. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu la chance. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas besoin de lui, de sa qualité. Mais, il a toujours préféré la Guinée. Il a toujours préféré l'intérêt supérieur de la Guinée d'abord. Il a toujours préféré servir sa nation. C'est ça la différence. Et c'est ce que les gens ne veulent pas qu'on dise. Mais c'est ça la vérité. C'est ça. Et ils ont peur de quoi ? Ils ont peur que cet homme vienne demain et qu'après demain, le Guinée voit réellement la tête de la République de Guinée sortir petit à petit. Qu'on dise finalement on a eu tort de combattre cet homme. C'est simplement que ça. C'est la jalousie. C'est simplement que ça. mais ça va se savoir aujourd'hui on court derrière qui ? Même Alphaconde il a envoyé des émissaires aller consulter Célu dans les dialogues pour lui proposer certains postes. Même être président de l'Assemblée pour dire on va partager le pouvoir. Il a envoyé des émissaires aller consulter Célu. Il a envoyé des gens aller consulter Célu. mais le monsieur n'a pas branché le mot. Il n'a pas accepté. Aujourd'hui Alpha qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que Célu reconnaisse son pouvoir parce qu'il sait aujourd'hui que tous les autres là c'est des torchons. Il a fini déjà de les manipuler. Et la seule personne qui reste c'est Célu. Dès que Alpha a Célu dans sa poche c'est fini. Il a gagné toute la Guinée. Il a gagné toute la Guinée. Mais le monsieur il ne peut pas faire cela. C'est pourquoi nous devons le considérer comme le Baobab de la Guinée. Je vous dis bien quand les ignorants les enfants mal instruits mal éduqués traitent Célu Dekno je me dis pendant que vous les enfants vous traitez Célu Dekno vos pères les Tibous les Tibous les Suma les Kasuri ok les Fayam et les Mono et consorts je ne peux même pas citer tout vos pères vos oncles vos grands-pères se sont alliés à lui et en s'alliant à lui ils n'ont pas pensé que c'est un ethno ils n'ont pas vu en lui un homme avec des idées ethnocentristes ils n'ont pas vu ça il les a accueillis bras ouverts il les a pris comme ses frères comme ses soeurs il les a considérés il a travaillé avec eux mais par fin ils sont partis ils l'ont laissé et il est toujours là imperturbable le baobab vous allez voir demain c'est les mêmes qui vont venir vers Célu pour dire on a combattu ensemble quand il sera au pouvoir demain c'est les mêmes qui diront ah vous voyez maintenant c'est un ethno depuis qu'il est venu au pouvoir il s'en fout de nous non il ne va pas le faire malgré ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui parce que vous pensez qu'il ne sera jamais président c'est là vous vous trompez il aura la longue vie il va gouverner la Guinée ça c'est sûr je m'adresse d'ailleurs à tous ces cadres malhonnêtes là ce monsieur aura la longue vie il va diriger la Guinée et vous allez le faire les yeux d'ouvre pour qu'il vous reprenne il ne va pas vous reprendre parce que il veut vous humilier non s'il vous reprend il vous reprendra parce que certains parmi vous il y a certains qui ont des compétences il y a certains qui sont des vrais intellectuels mais à faute d'argent ils sont obligés de se prostituer afin de nourrir leur famille il va vous reprendre parce qu'il a besoin de votre intellect certains parmi vous il ne va pas vous reprendre parce que il faut les reprendre pour ne pas qu'on me traite de d'ecno non c'est lui il n'aura pas besoin de ça alors vous devez simplement retenir mes frères et soeurs vous les malinqués qui me suivez vous les peuls qui me suivez vous les sous-sous qui me suivez vous les forestiers qui me suivez vous devez comprendre aujourd'hui que la vie de ces loups est une bénédiction pour le peuple de Guinée est une chance inouïe pour la république de Guinée et qu'on doit on doit continuer à bénir pour qu'il perdure encore à Guinée pour qu'il ait la longue vie et pour qu'il dirige la Guinée on a besoin de lui vous avez vu Alpha a travaillé avec combien de cadres à Guinée où est-ce qu'ils ont emmené la Guinée dites-nous la vérité où est-ce qu'ils ont mené où ils ont emmené la Guinée nulle part on est là si c'est pas des discours de Henn c'est des discours de Henn si c'est pas des vidéos des lives de Henn c'est des lives de Henn qui est-ce qui provoque cela c'est le pouvoir central parce que le pouvoir central a fait de la division régné son métier le plus important son métier le plus important vous savez on dit en philosophie que c'est le milieu qui fait l'homme je vous jure en parlant de celui moi je le tire chapeau je sais pas si vous comprenez cela mais moi je le tire chapeau parce que pourquoi je me dis malgré le milieu politique malgré le milieu politique pestentiel de la Guinée ça n'a pas affecté la mémoire de l'homme parce que s'il s'était laissé aller il aurait pu tenir des discours haineux comme les autres l'ont fait et comme les autres continuent de le faire mais toujours lui il a des discours du rassembleur il a des discours de vision parce qu'il sait que tôt ou tard il va gouverner la Guinée ça c'est clair et net et cette gouvernance commence maintenant je sais que quand je parle comme ça ça ne plaire pas à beaucoup de personnes mais ça ce n'est pas mon problème moi je ne parle pas pour faire plaire à quelqu'un je dis juste la vérité et quand je dis allez-y asseyez-vous chez vous réfléchissez laissez ce côté ethno regardez l'objectivité de l'homme en face de vous regardez l'expérience de l'homme quand moi je parle toujours je parle de son expérience je parle de ce qu'il peut apporter à la Guinée je parle de ce qu'il peut faire de la Guinée ok parce que j'ai connu plein de personnes qui ont connu celui qui l'ont fréquenté des personnes proches de lui des personnes qui le côtoient matin midi soir ok tous me racontent la même chose tous me disent la même chose la ferveur de l'homme la chaleur humaine que l'homme dégage la capacité de l'homme à voir les choses à analyser les choses l'ambition de l'homme alors on ne va pas finir tout il faut simplement retenir que si l'homme est un grand baobab le grand baobab de la Guinée c'est lui et dans le vrai sens du mot c'est le seul et unique peut-être on aura quelqu'un de même mais aujourd'hui aujourd'hui à l'immédiat c'est le seul et unique qui peut rassembler tous les enfants de Guinée autour de quelque chose quelque chose de très très grand parce que il ne s'agit pas d'appeler les gens mais il faut appeler les gens autour de quelque chose cette chose c'est quoi c'est l'administration forte qu'il a l'intention de mettre en place et c'est la création de l'emploi qu'il a envie de faire en République de Guinée parce qu'on ne rassemble pas les gens dans la bouche on n'unifie pas un peuple dans la bouche il faut créer les conditions d'unification il faut créer les conditions de rassemblement et c'est ce qu'il a envie de faire parce que depuis dix ans on nous dit il faut s'aimer il faut s'aimer mais il faut créer les conditions d'amour les conditions d'aimer il faut créer ça sans ces conditions on ne saura pas on ne saura pas s'aimer l'amour on ne l'entendra pas donc sur ce je vais vous dire bonsoir je vais vous dire bonsoir en disant cela je vous dirai d'être patient parce que je sais que parmi vous il y a des gens qui sont tellement pressés que eux ils ne veulent rien savoir je vous dis restez patient moi j'ai fait mon calcul et vous allez faire les mêmes calculs ce que je me dis c'est nous en tant qu'un homme politicien un politicien actif l'activité son activité politique il a commencé il y a juste combien d'années il y a juste 10 ans depuis 2010 dire que c'est le oui un homme politique oui participer aux élections c'est depuis 2010 c'est justement 10 ans c'est vrai il était là au temps de l'ancénat mais il n'a jamais voulu faire la politique contre l'ancénat mais dire activement 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 c'est depuis 2010 donc il n'a fait que 10 ans d'abord 10 ans ça peut paraître pour des personnes très profanes et longues mais pour nous qui faisons l'analyse politique nous disons que 10 ans c'est pas beaucoup ok continuons le combat dans la sérénité restons constants et soyons constants dans le combat Nelson Mandela a fait 27 ans je vous rappelle encore en prison il y a des gens qui se battaient pour lui dehors il y en a qui ont fait 30 ans à la quête du pouvoir ok il y en a qui ont fait plus à la quête du pouvoir mais le but c'est d'avoir le pouvoir et de travailler pour sa nation c'est pourquoi je vous dis priez pour lui afin que Dieu le donne la longue vie Dieu le créateur le donne la longue vie qu'il puisse diriger un jour cette nation et qu'on puisse voir enfant qu'on puisse dire enfant que le Guiné puisse dire enfant enfant on a enfant on l'a on l'a j'aime le dire j'aime dire souvent que c'est la main de Dieu guinéen j'aime dire souvent que c'est le diamant brut je le dis oui et fort sans complexe et c'est la vérité et je sais pourquoi je le dis parce que je sais que c'est lui le seul qui pourra faire